Je voudrais commencer par remercier la SPL et l'équipe du Pavillon des Projets de m'avoir invité à donner cette conférence dans le cadre de la Semaine de l'Industrie qui a toute sa place à Boulogne-Billancourt puisque la ville a connu pas moins de quatre grandes industries la blanchisserie d'abord, qui s'est développée à partir du XVIIe siècle le cinéma avec deux studios, un rue de Silly et l'autre quai du point du jour l'automobile bien évidemment et en particulier les usines Renault qui sont indissociables de l'histoire de la ville et puis l'aéronautique qui va nous intéresser aujourd'hui Un premier point sémantique, j'ai envie de dire Je vais utiliser indifféremment les termes d'aviation et d'aéronautique au cours de la conférence puisque aujourd'hui les dictionnaires les plus courants donnent des définitions qui sont quasi équivalentes pour ces deux termes à savoir le domaine des machines permettant de naviguer dans l'atmosphère terrestre Le terme aviation recouvrant plus particulièrement le domaine des avions et le terme aéronautique plus général recouvre l'ensemble des aéronefs Voilà, j'utiliserai les deux indifféremment Et puis dernier petit point avant de commencer concernant les illustrations que je vais vous présenter pendant la conférence Vous allez voir, il y en a beaucoup Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont, sauf mention contraire tirées des fonds et collections des archives municipales et nous conservons plusieurs dizaines d'images, cartes postales, photographies liées à l'aéronautique Donc pour commencer, je voudrais vous présenter sur cette carte la carte des usines Je voudrais vous présenter l'implantation des entreprises liées à l'aéronautique toutes époques confondues Elles apparaissent en bleu ici Et un premier constat, c'est que même s'il y a quelques îlots au nord du territoire la majorité se concentre principalement sur Billancourt Alors pourquoi Billancourt ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à la constitution même du territoire communal et pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps Alors on ne va pas remonter jusqu'en 1320 puisque comme vous le savez, la Boulogne-Billancourt a fêté ses 700 ans il y a quelques années On va remonter un peu plus près de nous à la fin du XVIIIe siècle Les communes sont créées officiellement en décembre 1789 Mais il faut attendre le cadastre napoléonien qui à Boulogne est terminé en 1825 Donc il faut attendre ce cadastre napoléonien pour que les limites des communes soient clairement définies Et donc au début du XIXe siècle Boulogne, c'est cette zone en bleu ici Elle est délimitée au nord par le bois de Boulogne bien évidemment A l'ouest par la Seine Au sud par la rue du Vieux-Pont-de-Sèvres Et à l'est par la rue des Quatre-Cheminées L'avenue Victor Hugo et l'avenue Robert Schumann Bien entendu, c'est les noms actuels A l'époque, ils ne s'appelaient absolument pas de cette façon Il n'y a même pas de nom de rue A côté de Boulogne On retrouvait cette zone en vert Qui comprenait le Parc des Princes La plaine de Billancourt et l'île Seguin Ces trois zones dépendant du village d'Auteuil Si on continue à avancer dans le temps En 1840, sont créées les fortifications de Paris Alors pourquoi ces fortifications ? Tout simplement parce qu'en 1814 et 1815 Les troupes coalisées contre l'armée napoléonienne Avaient envahi la France Et à cette occasion, la défense de Paris Avait montré toutes ses faiblesses Et donc pour pouvoir supporter une éventuelle attaque Paris devait être fortifiée Alors il y a eu plusieurs projets Entre 1818 et 1840 Qui n'ont pas vu le jour Mais c'est le traité du 15 juillet 1840 Conclu entre la Grande-Bretagne La Prusse, la Russie et l'Autriche Qui fait craindre pour la sécurité du pays Et qui pousse Adolphe Thiers Qui est alors le chef du gouvernement A faire déclarer d'utilité publique et d'urgence La construction d'une enceinte Englobant les villages autour de Paris Alors la construction elle s'étale sur 4 ans Donc entre 1840 et 1844 Alors une fois que ces fortifications sont construites C'est formidable Paris est protégé Plus ou moins d'ailleurs Mais le problème c'est que comme vous le voyez Le village d'Auteuil est coupé Des territoires qui en dépendent A savoir notamment la plaine de Billancourt En 1848 Donc si on revient à Boulogne En 1848 La ville perd le bois Qui passe entre les mains de l'État Qui lui-même le cèdera à la ville de Paris en 1852 Dans le cadre de son aménagement Puisque le projet de Napoléon III C'est d'avoir des grands parcs aménagés Aux quatre points cardinaux de la capitale Et en 1860 On a un territoire Enfin on réunit les deux territoires Comme en 1848 La ville de Boulogne Enfin ça ça fait suite surtout Excusez-moi A la loi du 16 juin 1859 Sur l'extension des limites de Paris À ce moment-là Paris englobe les villages Qui l'entourent Notamment Auteuil Et comme Boulogne a perdu le bois En 1848 Et bien en contrepartie En quelque sorte On va lui annexer Le Parc des Princes La plaine de Billancourt Et l'île Seguin Donc là on a un territoire unifié Qui a à peu près Les limites qu'on lui connaît aujourd'hui Mais qui présente de grands contrastes Entre le nord et le sud Avec au nord le village Qui est maintenant devenu une petite ville même De Boulogne Qui s'est développé autour de l'église Notre-Dame Et puis le long de la grande rue Qu'on connaît aujourd'hui Sous le nom d'avenue Jean-Baptiste Clément Et puis au sud On va avoir la plaine de Billancourt Avec seulement comme principal bâtiment La ferme de Billancourt Qui existe depuis le Moyen-Âge Qui est entourée De grandes étendues de culture Et puis de quelques îlots d'habitation Notamment aux abords du Pont-de-Sèvres Et donc pour être tout à fait honnête Les Billancourtois Se sentent un peu lésés par cette annexion Surtout que ce territoire il est uni Et il s'appelle Boulogne-sur-Seine A ce moment-là Il ne s'appelle pas encore Boulogne-Billancourt Donc les Billancourtois N'aiment pas vraiment les Boulonnais Et les Boulonnais n'aiment pas vraiment Les Billancourtois On a des grosses disparités dans le territoire On a à peu près combien d'habitants En 1860 ? On a je pense On verra en 70 On a à peu près 18 000 habitants Donc là on doit être à peu près À 15 000 habitants Pour l'ensemble du territoire Alors à ce moment-là Il y a une seule ville Une seule commune Et qui s'appelle Boulogne-sur-Seine Mais avec pratiquement deux quartiers différents Les Boulonnais n'ont rien à faire À Billancourt Et ils n'y vont jamais Et inversement Et pendant très longtemps On va avoir deux communautés Qui vont vivre pratiquement séparément Dix ans après la réunification Éclate la guerre de 1870 La guerre est déclarée à la Prusse Le 19 juillet 1870 Et la France connaît très rapidement Ses premiers revers Bientôt Napoléon III est vaincu à Sedan Il capitule le 3 septembre Et les troupes prussiennes Avancent jusqu'à la capitale Elles s'installent sur les hauteurs De Meudon et de Saint-Cloud Très rapidement Pour stopper leur avancée Les ponts sont coupés Et les habitants qui restent Qui restent à Boulogne Alors ils sont assez peu nombreux La plupart sont Enfin beaucoup sont partis en province Et les autres se sont réfugiés Derrière les fortifications Mais ceux qui restent en tout cas Sont coincés entre la Seine Qui sert de délimitation naturelle Et les fortifications Dont les portes se ferment Bien entendu Et bien entendu Également Les troupes ne restent pas À se regarder Bientôt La ville se retrouve Sous une voûte de feu Et la précision Des canons Etant ce qu'elle est Le territoire Est largement endommagé Par Par ses tirs Et également Dans une autre mesure Par les cantonnements Des troupes Qui se trouvent Aux alentours des ponts Notamment au pont de Billancourt Ah non non Elle n'est absolument pas Aussi urbanisée Alors là en plus C'est un le fond de carte Qui date de 1905 Je l'ai choisi Parce qu'on voit tous les éléments Mais à l'époque Elle est encore moins urbanisée Que ce qu'on voit là Et donc à ce sujet Je voudrais vous lire Un extrait du rapport Du commissaire de police De l'époque Un rapport du 28 octobre 1870 Où il dit Les événements inouïs Dont la France a été le théâtre Depuis plusieurs mois Les ravages résultant De l'invasion prussienne Tant dans notre commune Que dans toute la banlieue de Paris Sont à mon avis Destinés à modifier Au moins provisoirement Et pour quelques années La situation de Boulogne C'est là que ça devient intéressant Les terrains immenses De Billancourt Seront sans doute Au point de vue pécuniaire Et des conditions de vente Et de location D'un accès plus facile Qu'auparavant Pour l'industrie Et cette partie de Boulogne Convertie en usines Et établissements manufacturiers Ne pourra-t-elle pas apporter A notre commune Une aisance déjà connue De certaines localités Si comme je l'espère Par le concours patriotique De chacun Les ruines Et les désastres Accumulés par la guerre Seront réparés Avec plus ou moins De promptitude Ne pourrait-on pas faire A la fois de Boulogne Une commune recherchée Comme jadis Par les gens riches Et une commune Comptant des usines Et des fabriques Et avec elles Leur population Et leurs revenus On a affaire A un commissaire visionnaire J'ai envie de dire Parce que c'est exactement Ce qui va se passer Donc là c'était Le conseil municipal De Boulogne-sur-Seine Exactement Oui Et donc On a Un espace Qui est disponible Qui est assez peu coûteux A l'achat On a la présence De la Seine Et on sait à quel point L'industrie a besoin d'eau Et donc On va On va avoir Une multitude De facteurs Qui vont faire Que l'implantation Des usines automobiles A partir de De la fin Du XIXe siècle Qui seront les premières A s'implanter Et dont le succès rapide Va encourager Les pionniers de l'aviation A s'installer A Billancourt D'autant plus Que si on élargit Un peu Le champ de vision On a dans ce Sud-Ouest parisien Des institutions officielles En lien avec l'aéronautique Je pense notamment A l'établissement aéronautique De Chalet-Meudon Qui a été installé Dans le château de Meudon Au moment de la Révolution Et on connaît tous Maintenant le hangar grec Qui connaît Un sacré renouveau Et qui a été installé A Meudon A la fin des années 1870 En 1879 Il me semble On a également Le parc D'aérostation De l'Aéroclub De France Qui est installé A Saint-Cloud En 1901 Et puis on a Le terrain d'aviation D'ici les Moulineaux Alors ce terrain d'aviation Il résulte du fait Qu'un champ de manœuvre Militaire A été Avait été transféré Depuis le champ de Mars Jusqu'à ici les Moulineaux Suite à l'exposition universelle De 1889 Et donc il avait été mis en service En 1893 Et à partir de 1905 Il sera utilisé par les pionniers De l'aviation Bien évidemment Donc voilà On a toute une série de facteurs Qui font que L'aéronautique Va se développer A Billancourt Avec l'installation De nombreuses entreprises Donc parmi ces entreprises On va avoir La toute première Surkouf Astra Que j'ai ici Surnommée la pionnière Tout simplement Parce que historiquement C'est la première A s'installer à Billancourt En 1900 Edouard Surkouf Installe ses ateliers Au 121-123 Rue de Bellevue Alors au début Ce sont de modestes hangars Et puis en 1908 Surkouf va céder son entreprise A la société de construction Aéronautique Astra Mais il va en rester le dirigeant Avec Henri Deutsch De la Meurthe Là ils vont se Ils vont se concentrer Sur le plus léger que l'air Donc les ballons Les dirigeables D'ailleurs en 1912 Un dirigeable Astra Bat le record du monde De hauteur Et de distance Et puis à partir de 1919 La société Va fusionner Avec Nieuport Qui est aussi Une autre société connue Enfin voilà Une des pionnières Du plus léger que l'air Jusqu'en 1923 Où les ateliers Vont fermer Et les bâtiments Seront rachetés Par Renault Donc qu'est-ce qu'on fait Dans ces ateliers Astra Et bien comme ici Par exemple On va monter Les aéroplanes Donc c'est un peu artisanal Et puis ici Vous avez au premier plan Des hommes Qui manipulent L'enveloppe L'enveloppe d'un ballon Et au second plan Les femmes Qui assemblent Les laits D'une carène de dirigeable Donc l'enveloppe interne Des ballons Donc tout ça Nécessite D'être collé Cousu Etc Séché Vous voyez au fond On voit un ballon Qui est en train D'être gonflé Pour être séché Et testé Pour pas qu'il y ait de fuite Bien évidemment Donc à Parastra On va avoir des grands noms Qui vont s'installer À Boulogne-Biancourt Notamment Des aviateurs constructeurs Et le premier d'entre eux Robert Esno-Pelteri Alors Robert Esno-Pelteri Que vous voyez ici Sortir de son appareil Il s'installe Il décide de créer Pardon Un laboratoire de recherche Sur les moteurs Les planeurs Et les avions En 1904 Au 35 rue des Abondances Qui se trouve être La maison de ses parents Et en fait Ce laboratoire Il l'installe Au fond du jardin De ses parents Tout simplement Dans ce laboratoire Il va innover Il va inventer Des innovations techniques Notamment l'aileron Le manche à balai Et le moteur en étoile Il a été le premier À faire voler un avion Avec un manche à balai D'ailleurs En 1906 Et la même année Il acquiert un terrain Au 149 rue de Silly Donc vous voyez Quand on fait de la recherche Et de l'innovation On est dans le nord Du territoire Dès qu'il y a besoin De place Et d'installer des ateliers On est vraiment Dans le sud du territoire Là où on a plus D'espace disponible D'ailleurs en 1908 Après un accident Il va abandonner Le pilotage Et c'est là Qu'il va décider D'ouvrir sur le terrain Rue de Silly Une nouvelle usine Dont Ça c'est le laboratoire Et l'usine On la voit ici Notamment La centrale électrique Qui assurait Une force motrice Nécessaire Au fonctionnement Des machines Et donc à partir du moment Il ouvre L'usine Rue de Silly Il abandonne Complètement La rue des Abondances Donc parmi Les essais effectués Dans ces ateliers On peut notamment Citer La détermination Du coefficient De sécurité Des ailes Alors en quoi Ça consiste Bah tout simplement Comme vous le voyez On va renverser L'appareil Et on va charger Les ailes Avec du sable Jusqu'à rupture Alors ici En l'occurrence L'aile a cédé Après 6 250 kilos De sable Un record pour l'époque 6 250 kilos Vous avez dit 6 250 Oui En 1913 Robert S. Nopelteri Va vendre Le 149 Rue de Silly Au frère Farman Mais après Il va continuer Sa carrière Notamment Il va rentrer A l'académie des sciences Et c'est d'ailleurs A lui Qu'on doit le terme Aéronautique Autre grand nom Voisin Les frères voisins En mai 1905 Gabriel Voisin S'installe Aux 4 rues De la ferme Dans des ateliers Qu'il partage Avec Louis Blériot Alors au début Tout se passe bien Ils ont le temps De faire Des essais Notamment L'essai D'un planeur Tracté Par canot à moteur Sur la Seine Dont vous avez Le souvenir ici Avec ses quelques photographies Alors Et c'est pas concluant Du tout Ils n'ont pas réussi A le faire décoller Alors est-ce que c'est ça Qui a Qui a brouillé Les relations entre les deux On ne saura pas Mais en tout cas L'entente L'entente Se termine Et en 1906 Gabriel Voisin Rachète sa part A Blériot Et il s'associe Avec son frère Charles Et deux ans plus tard En 1908 Ils vont faire construire Une usine Plus vaste Que les ateliers De la rue de la ferme Installer Cette usine Au 34 Quai du point du jour Et là Charles Qui est à gauche Sur la photo Va gérer Tout ce qui est Administration Et Gabriel Lui Sera le directeur technique En 1911 Ils déménageront Leurs ateliers A ici Les Moulineaux Où ils auront encore Plus de place Et où seront construits Plus de 3000 avions Pendant la première Guerre mondiale Et puis après la guerre Gabriel Voisin Se détournera De l'aviation Pour se tourner Vers la construction Automobile Deux autres frères Les frères Farman Dont là Vous avez le portrait De Henri Donc Henri Et Maurice Farman Ils sont nés Dans les années 1870 A l'origine Ce sont des sportifs Des cyclistes Même Qui se sont tournés Vers l'automobile Et puis en 1907 Henri S'oriente Lui vers L'aviation Et ça marche Plutôt bien Puisque dès le 13 Janvier 1908 Aux commandes D'un avion voisin Il va effectuer Le premier kilomètre En circuit fermé Sur le terrain D'ici Les Moulineaux Toujours en 1908 Ils ouvrent ensemble Leur premier hangar De fabrication d'avions Au camp de Chalon Et puis deux ans plus tard Ils s'installent À Billancourt Au 167 rue de Silly Où ils fondent Dans la foulée La société biplan Et monoplan Henri et Maurice Farman Et un peu plus tard En 1912 Donc ça c'est Les débuts de la construction On va dire Et en 1912 Ils font construire Une usine Beaucoup plus grande Et beaucoup plus moderne Et donc pendant La première guerre mondiale Il va y avoir Une extension d'activités Prodigieuses Et les frères Farman Vont être de plus en plus connus Et leur modèle Sans doute le plus connu Est le Goliath Fabriqué à partir De 1919 Vers le milieu Des années 20 La société Va connaître De nombreux problèmes Financiers Avant de se relever Au tout début Des années 30 Et elle sera nationalisée En 1936 Et intégrée À la SNCAC C'est-à-dire La Société Nationale Des Constructions Aéronautiques Du Centre Beaucoup d'entreprises Dans les années 30 En 1936 Ont été nationalisées Avec les lois Sur l'aéronautique Voilà donc ça C'était pour les grands noms D'aviateurs constructeurs Maintenant je vais passer Au simplement Entre gros guillemets Constructeurs Avec en premier Et la société Dassault Alors en 1914 Marcel Bloch Il prendra le nom De Marcel Dassault Après la Seconde Guerre Mondiale Dassault étant Le nom de résistance De son frère Paul Donc en 1914 Marcel Bloch Intègre le laboratoire De Chalet-Meudon Où il constate Que les hélices Qui sont fabriquées Sont pour le moins Assez peu performantes Il décide donc D'en dessiner une Lui-même Ce sera l'hélice Éclair Donc vous avez Un exemple ici Ce sera son premier succès Il en connaîtra Bien d'autres Et puis il se dit Que s'il est capable De dessiner une hélice Qui fonctionne Il doit être capable Aussi de dessiner Les avions Et donc il va se mettre A dessiner des avions En 1917 Il installe Un premier atelier Rue de la Mairie Alors aujourd'hui Elle s'appelle Rue de l'Ancienne Mairie Pendant l'entre-deux-guerres La société va prospérer Va perdurer Pendant l'occupation Il est arrêté Et déporté Et en son absence Ses collaborateurs Achètent un ancien atelier De carrosserie Installé Aux 82 Rue du Vieux Pont de Sèvres Et dans cette usine Seront fabriqués Notamment un prototype De l'ouragan Donc le premier chasseur A réaction français De l'armée de l'air Et puis ils vont travailler Aussi sur d'autres modèles Notamment la voilure Du Concorde par exemple Jusqu'à la fermeture Des ateliers En 1988 Autre grand nom Renault Bien entendu Renault qu'on connaît tous Créé en 1898 Mais qui commence La conception De moteurs d'avion A partir de 1907 Mais qui connaît Un très rapide succès Puisqu'entre 1908 Et 1914 17 constructeurs Se fournissent Chez Renault Donc des noms Qu'on connaît bien Maintenant Puisque voilà Voisin Astra Farman Mais aussi Breguet Ou Lioré Au moment de la déclaration De la première guerre mondiale Sur les 5000 ouvriers Qui travaillent chez Renault 500 sont affectés À la construction De moteurs d'avion Mais ça va rapidement Augmenter Puisque Pendant la première guerre mondiale Près de 13 600 moteurs Sont produits Après guerre Renault Se concentre Sur le perfectionnement Des moteurs Qui ont été créés Il va fournir également Des moteurs Pour les premières compagnies commerciales Qui commencent À se développer À ce moment-là Et puis en 1933 Il s'associe Avec la société Codron Qu'il rachètera Même en 1937 Pour créer Des avions Alors petite explication Sur l'objet Que je vous présente là Qui fait partie Des collections des archives Il s'agit d'un jouet Qui est produit par Renault Puisque pendant longtemps Renault a produit des jouets Pour faire la promotion Auprès d'un large public Et dès le plus jeune âge Visiblement Donc cet avion Et puis il fait partie D'un lot Qui a été acquis Par les archives municipales L'année dernière Auprès d'un collectionneur Qui est dans la salle Et donc c'est pour moi Et pour nous En tant qu'archivistes Un très beau témoignage De l'activité industrielle Renault Et aéronautique de Renault À Boulogne-Biancourt Donc si on revient À la société Codron-Renault Elle change déjà de nom En 1937 Pour devenir La société des moteurs Renault-Aviation Renault est boudé Par les institutions officielles Qui ne le considèrent Pas en capacité De produire Des moteurs Assez puissants Et des avions Pour l'armée Du coup Il va se concentrer Sur l'aviation légère Et créer plusieurs modèles Dont le Seamoon Qui comme vous le voyez Sur cette brochure En bas À droite Est qualifié De limousine de l'air En 1945 La société sera nationalisée Et intégrée Dans la SNECMA La Société Nationale D'études et de construction De moteurs d'aviation Les derniers moteurs Renault D'avion Sortiront En 1956 Et seront utilisés Jusque dans la moitié Des années 1970 Autre grand nom De la construction de moteurs Samson Qui est à peu près Un peu le même profil Que Renault Entreprise créée En 1890 Par Émile Samson Implantée À la fin du XIXe siècle À Billancourt L'entreprise était connue Pour la construction Donc de moteurs d'avions Notamment son célèbre Moteur à cylindres En étoile Qui équipait Les avions Farman Voisin Breguet Codron Etc En 1915 Samson Était considérée Comme la principale Firme aéronautique française Elle a eu un énorme Succès à ce moment là Elle a énormément Produit également En 1918 L'entreprise a même Créé son propre avion L'aéropostale Mais trop tardif Pour être engagée Dans la guerre Et puis après guerre La production De moteurs d'avion Va s'écrouler Et l'entreprise Va décider De s'orienter Vers l'automobile Et l'automobile de luxe Également Et elle reste Une marque Très réputée Ce qui lui vaut En 1920 Aux alentours de 1920 D'avoir la visite Du roi Albert Ier Le roi des Belges Visite officielle Donc là La visite a eu lieu Dans des ateliers Qui étaient où ? Ah oui Je ne vous l'ai pas expliqué A l'angle De l'avenue Pierre Grenier Et du boulevard Jean Jaurès Voilà En 1953 L'entreprise Déposera le bilan Et a été transférée En Mayenne En 1961 Puis je reviendrai Un peu plus tard Sur le devenir Des usines Samson Donc Boulogne-Biancourt A également abrité Des entreprises Un peu moins connues Ou qui sont restées Sur une courte durée C'était notamment Le cas Des avions En Rio Qui sont installés Au 84 Avenue des Moulineaux Donc c'est l'actuelle Avenue Pierre Grenier Donc installés A cet endroit Entre 1917 Et 1924 Avant leur transfert À Carrière-sur-Seine Puis à Bourges Et quand Henriot A quitté ses locaux Au 84 Avenue Pierre Grenier Ils ont été récupérés Par la société Des avions Michel Ouibo La société de construction Aéronautique et navale Marcel Besson Qui était un constructeur D'hydravions Donc vous avez un exemple Ici Est restée à Boulogne-Biancourt De 1918 A 1929 Au 18 rue des Abondances 5 rue Saint-Denis On avait également A Boulogne Un ingénieur Louis Clément Installé au 128 rue de Silly Depuis 1918 Il était surtout connu Pour ses cycles Et ses motocyclettes Mais il s'est aussi intéressé A l'aéronautique Et d'ailleurs Il a conçu Le premier avion De construction métallique Puis on avait également La société Kellner-Bechereau Qui avait été créée En 1931 Par Louis Beechereau Et Jacques Kellner Qui était l'héritier D'une famille De carrossiers boulonnais Et dans leurs usines Près de la tête Du pont de Sèvres Ils ont conçu Plusieurs modèles D'avions légers Donc vous avez un exemple Juste ici Oui Métallique Oui En bois Si sans doute Mais en tout cas C'était la seule Techniquement C'était le seul matériau Qu'ils pouvaient utiliser Il n'y avait pas Que le bourget Qui construit des avions C'était aussi ici Il n'y avait pas Pardon Il n'y avait pas Que la vie du bourget Ah non 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 Ici on avait Des constructions d'avions Oui 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 Et puis on a Deux constructeurs Deux petits constructeurs Alors il n'y a pas De jugement de valeur C'est juste qu'ils sont Moins connus que les autres Sur lesquels Je voudrais insister Un tout petit peu plus C'est Niepce et Fetterer Et puis Tempier Alors Niepce et Fetterer A l'origine C'est une entreprise Qui réalisait Justement Des carlingues d'avions En bois Avant que la conception D'avions métalliques Ne se développe Et puis par la suite Ils se sont reconvertis Forcément Puisqu'ils ont eu Moins de succès Ils se sont reconvertis Dans le commerce du bois Et il se trouve Que dans les années 1920 Au tout début Des années 1920 Le réalisateur Henri Diamant-Berger Qui a connu le succès Avec son film Les Trois Mousquetaires A décidé D'en faire la suite Et pour cette production Qui se veut hors du commun Il a plus de 2 millions De francs de budget Ce qui est énorme Pour l'époque Le réalisateur Décide de délaisser Les décors habituels Qui sont faits En toile Au profit Du contreplaqué Il s'adresse donc A la société Niepce et Fetterer Et puis un jour Il vient passer commande Dans les ateliers Qui sont installés Entre la rue du Fief Et le quai du Point du Jour Et là Diamant-Berger Il est séduit Et par le quartier Et puis par ses grands hangars Qui lui donnent Des grands espaces Et il va décider D'en acheter une partie Pour y aménager Avec l'aide De l'architecte Robert Mallet-Stevens Des grands studios Qui sont rapidement Considérés Comme les plus modernes Et les mieux équipés D'Europe Et voilà comment L'industrie aéronautique A ouvert la porte A l'industrie cinématographique A Boulogne-Billancourt Puisque les studios De Billancourt Qui deviendront Les Paris Studios Cinéma Vont perdurer Jusque dans les années 1990 En 1993 Pour être exact Et on va y tourner Une bonne centaine de films Dont le plus emblématique Est sans doute Hôtel du Nord Et Napoléon d'Abelgans Hôtel du Nord C'était pas forcément Tourné à Paris Ah non Il n'existe même pas L'Hôtel du Nord A l'origine Tout a été tourné En studio A Boulogne Enfin Bianco René Tempier Quant à lui Est un tout petit constructeur Installé au 1 rue de Bellevue En 1913 Et qui a la particularité D'avoir créé Un avion automobile Alors qu'est-ce que c'est Qu'un avion automobile Bah tout simplement C'est un bi-place A L repliable Avec pour argument Commercial Le fait que En cas de brouillard On pouvait atterrir Et continuer par la route Et puis aussi Autre argument commercial C'était qu'on pouvait Le garer facilement Chez soi Et donc Pour le salon De l'aéronautique De Paris En 1921 Il décide De décoller De l'aérodrome De Buc D'atterrir Un peu avant Un peu avant Boulogne Et puis De transformer l'avion En auto En à peu près 20 minutes C'est le temps Qu'il fallait Et puis De continuer le chemin Jusqu'à Paris A une vitesse D'environ 35 km heure Ce qui était pas mal Alors malgré Cette démonstration Et les arguments Commerciaux L'engin A eu peu de succès Puisqu'il semble Qu'il n'y ait que Deux exemplaires Qui a été construit Et donc Au-delà De ces entreprises Il existait également Toute une galaxie De sous-traitants Et de fournisseurs Qui dépendaient De l'industrie aéronautique Par exemple L'entreprise Paul Vier Qui fournissait Des démarreurs A gaz comprimé La chaudronnerie légère Qui elle Intervenait Dans le domaine De la tôlerie Aluminium Et de l'acier Inoxydable Et puis LMT Le matériel téléphonique Qui est une société Qui avait été créée En 1889 Pour réaliser Des installations téléphoniques Mais qui fournissait également Du matériel De radio de communication Et de navigation Aussi d'ailleurs Pour les avions Et les navires On avait également A Boulogne-Biancourt Souriau et compagnie Qui avait été fondé Par Paul Souriau En 1917 Le long de la rue Gallieni Et qui fabriquait Des connecteurs De tous types Pour les automobiles Et les avions On avait également Intertechnique Installé Au rue Escudier Entre 1951 Entre 1951 Et 1970 Fort Hermann Qui était installé Au 68 rue de l'Est De 1925 A 1939 Et puis ce JTEC Qui était à l'origine Une imprimerie Dont le principal client Était la société d'assaut Pour laquelle Elle mettait en page De la documentation technique Et qui avait ses bureaux Au 27 rue de Ventre Qui ont fermé En 1993 Mais elle existe toujours Et d'ailleurs La spécificité De ces quatre Dernières entreprises Là C'est que même Si elles ne sont plus A Boulogne-Biancourt Elles existent toujours Donc au total Ce sont plus D'une vingtaine D'entreprises Liées à l'aéronautique Qui ont œuvré Sur près d'un siècle Et il y en avait Sans doute bien d'autres Qui étaient Un peu liées De plus loin A l'aéronautique Et donc dans cette Histoire industrielle Quelques figures Se détachent J'en ai sélectionné Trois Avec en premier lieu Henri Capferrer Alors Henri Capferrer C'est le petit neveu De Henri Dodge De la Meurthe Si vous vous souvenez C'est le directeur De Astra Alors Henri Capferrer Il entre à l'école Des mines de Paris En 1891 Et après Il est chargé De l'exploration Pétrolière Par la famille Dodge de la Meurthe Justement Et donc là Il va voyager En Amérique du Nord Dans le Caucase Il va aller jusqu'au Japon Et puis de retour en France Il va s'intéresser A l'aéronautique Il entre à la société Astra Bien entendu Dont il devient L'administrateur Mais c'est aussi Un innovateur En 1902 Il va introduire Les hélices horizontales Destinées à améliorer La stabilité Des dirigeables Et puis il expérimente En 1905 Des modèles réduits Qui sont à l'origine Des planeurs Il cessait également Au pilotage Mais sans grand succès Et il est surtout Le commissaire De l'Aéroclub de France Et c'est lui Qui rédige Le procès-verbal Du vol historique D'Henri Farman Le 13 janvier 1908 Alors pilote de dirigeable Puisqu'il a pris des cours Il fera découvrir À des personnalités Françaises et étrangères Les plaisirs du vol Comme on peut voir Sur ces photographies Pardon Il fut aussi Un détail important Boulonnet Pendant près de 40 ans Puisqu'il s'est installé À Boulogne En 1918 Et il restera jusqu'à son décès En novembre 1958 Donc autre figure De cette histoire De l'aéronautique Paul Ducellier Alors Paul Ducellier Il est né en 1898 Il est très tôt attiré Par l'aviation En 1916 Il s'engage En 1917 Il obtient son brevet De pilotage Avant d'être affecté Dans une escadrille De bombardements Après la première guerre mondiale Il devient secrétaire D'Albert Kahn Puis journaliste Avant de rejoindre L'entreprise Farman En 1938 Mais Paul Ducellier Il s'est aussi Et surtout Énormément investi Dans de nombreuses associations Dont l'aéroclub De Boulogne-Billancourt Qu'il fonde en 1935 Et dont Avec pour mot d'ordre Pardon De recruter ses membres Dans la classe ouvrière Puisqu'une grande majorité Des ouvriers de Billancourt Sont occupés Dans les usines Qui travaillent directement Ou indirectement Pour l'aviation Et qu'à ce titre Il s'y intéresse forcément Il est officier De la Légion d'honneur Décoré de nombreuses Médailles militaires Et le 1er janvier 1973 Il reçoit La grande médaille d'or De l'aéroclub de France Des mains de Pierre Messmer Ministre des armées On lui doit aussi D'un point de vue Un peu plus boulonnais Boulonnais Les premières foires Expositions Organisées à Boulogne Et l'embryon De ce qui deviendra Le salon des beaux-arts Aujourd'hui Il restera à la tête De l'aéroclub de Boulogne-Billancourt Pendant 49 ans Avant de décéder En 1989 Dernière grande figure Que j'ai inclue Dans cette conférence Joseph Franz Que j'ai inclue A double titre D'abord parce que C'est un héros De la première guerre mondiale Le 5 octobre 1914 Alors que Joseph Franz Et son coéquipier Le caporal Louis Queneau Qui est observateur Mitrailleur Alors qu'ils reviennent D'une mission De bombardement Des troupes allemandes Il croise Un appareil ennemi Il décide de l'intercepter Et s'engage alors Un combat aérien acharné Puisqu'il faut pas moins De 20 minutes Et 47 balles tirées Pour venir à bout De l'engin allemand Et en fait Il s'agit du tout premier Combat aérien De l'histoire Mené par un boulonnais Donc Le témoin de la scène Le général Franchet d'Espéret Promet aux deux soldats La médaille militaire Alors Franz Est déjà titulaire De cette médaille On lui remet donc La croix de chevalier De la légion d'honneur Ensuite Sur ordre Du commandement militaire Il va être confié Aux ateliers voisins Jusqu'à la fin Du conflit Où il va développer Et faire voler De nombreux prototypes Mais c'est aussi Un industriel boulonnais Puisqu'à la fin de la guerre Il reprend ses activités De pilote Et dès 1920 Il va créer À Billancourt Au 25 avenue Des Moulinots Toujours la même L'avenue Pierre Grenier Il va créer Sa propre entreprise De révision De moteurs d'avion Avant que ça devienne La société Franz Electrolyse Spécialisée dans le chromage Et le nickelage En 1922 Il va fonder L'association Les Vieilles Tiges Qui vise à propager Le goût pour l'aviation Et puis à favoriser Les rencontres Entre pilotes Dont il va devenir Le président En 1962 Et en hommage À son action militaire Et aussi À sa réussite industrielle Son nom Va être donné À une place De Boulogne-Billancourt Par délibération Du 4 octobre 2007 Donc quelle a été L'influence De ces industries Sur la vie boulonnaise Et bien déjà Ça va être Une ville dans la ville Puisque le développement De l'industrie Va nécessairement Augmenter le besoin De main d'oeuvre Alors Renault Reste le premier Employeur de la ville Mais juste derrière On va retrouver Farman Et Samson Si on prend Les chiffres De l'évolution Des effectifs De l'entreprise Samson Entre 1913 Et 1919 On voit Qu'on passe De 50 employés En début 1913 À 7000 En 1918 Et si on parle En termes De production On passe De 8 moteurs Par mois En 1913 Au début De l'année 1913 À plus de 650 moteurs Par mois Et 200 avions Également par mois En 1918 Ce qui est considérable Là on est presque En surproduction Ce qui explique Après la chute À partir de 1919 Donc l'implantation De l'industrie Va faire de billes en cours Également La scène privilégiée Du mouvement ouvrier Donc que ce soit En 1936 Comme ici devant Les usines Farman Ou ici Avec les ouvriers Des usines Renault Qui défilent Le long du boulevard Jean Jaurès Mais aussi Bien entendu En 1968 Et jusque même À la fin des années 1970 Chez Dassault Avec des périodes De très De très longues grèves Notamment en 1976 77 78 Et 79 Où les ateliers Ont failli fermer Carrément Donc l'industrie Et les possibilités D'emploi Vont rendre la ville D'autant plus attractive Et vont drainer Une population De plus en plus nombreuse Si on reprend Les chiffres Du recensement On s'aperçoit Qu'entre 1872 Et 1931 Soit à peine 60 ans La ville va gagner Si je refais les chiffres 67 000 habitants Ce qui est énorme Donc cette population Il va bien falloir La loger Or en 1920 L'offre Publique d'habitation Du département De la Seine Ne possède Qu'une centaine De logements Et comme le prix Des terrains N'incite pas vraiment La municipalité A édifier Elle-même Des logements sociaux Elle préfère Soutenir l'office Départemental Dans ses acquisitions Foncières Et c'est ainsi Que verront le jour Des grands Des grands ensembles D'habitations Le square de Lavre Et des Moulinots A partir de 1931 Et les habitations A Bon Marché Avenue du Général Leclerc A l'époque C'est l'avenue Édouard Vaillon A partir de 1934 Et puis ça va demander Aussi des aménagements Dans les transports Publics Avec la création Notamment En 1925 D'une ligne de tramway De la porte De Saint-Cloud A la place Jules Gued Et Oui Exactement Maintenant on dit HLM Et à l'époque C'était HBM Habitation A Bon Marché C'est exactement ça Exactement Ce qu'on appellerait Aujourd'hui Des logements Insalubres Il n'y a pas L'eau courante Etc Avec ces habitations A Bon Marché Notamment Au square de Lavre Et des Moulinots Voilà On a L'eau courante L'eau chaude Ce qui est une révolution Pour l'époque De la place Des fenêtres Etc On a Nous aux archives On conserve Des témoignages De personnes Qui étaient petits Quand ils sont rentrés Dans ces bâtiments Et pour eux C'était extraordinaire De pouvoir courir Autour de la table De avoir de la place Pour courir dans l'appartement Et que la mère Puisse Faire les tâches ménagères Directement dans l'appartement Et avoir de l'eau chaude Donc oui C'était quelque chose D'assez Les bâtiments sont toujours là Ils ont pris 90 ans Exactement Les bâtiments sont toujours là Si vous promenez Dans les rues de Boulogne Ces bâtiments sont toujours là Le square de Lavre Et des Moulinots L'image à gauche A été rénovée Et pour accueillir Plus de personnes A été surélevé De deux niveaux Mais le bâtiment central A été supprimé Exactement Voilà Aujourd'hui On n'a plus que ces bâtiments là A l'époque Il y avait des bâtiments centraux Qui ont été supprimés Exactement Ils ont été réaménagés Donc j'évoquais Les transports publics Avec la ligne de tramway Porte de Saint-Cloud Place Jules Gued En 1925 Et puis Événement majeur S'il en est L'arrivée du métro A Boulogne-Billancourt En 1934 Avec le prolongement De la ligne 9 Boulogne-Billancourt Devenant la première ville De banlieue A accueillir le métro Métro dont les horaires Était calqués Sur celles Des usines Renault Et donc là J'aimerais vous citer Un extrait Du discours d'inauguration De la station Pont-de-Sèvres Par André Morizet Donc les travailleurs Qui se rendent d'ici À l'atelier Ou au bureau parisien Ceux qui de Paris Ou des communes de l'Est Viennent aux usines De Boulogne-Billancourt Verront leur fatigue allégée On n'assistera plus À ce scandale quotidien Des tramways assiégés Pris d'assaut Surchargés au-delà Des limites de l'imprudence Les voyageurs lassés d'attendre Gagnant à pied Après une journée de labeur Les stations de la capitale Bon Disons qu'il s'est un peu avancé Parce qu'aujourd'hui On a encore des transports Un peu bondés Mais bon C'est une eniguration quoi Alors Quelle va être l'influence De l'implantation De ces usines Sur l'évolution Du paysage industriel Et urbain Alors À l'origine Ce sont de simples ateliers Ou hangars À l'image de ceux Des frères voisins Qui vont être implantés Des ateliers Des hangars en bois La plupart du temps Où l'ensemble de la fabrication Est réalisé Dans un même espace C'est le temps Dans des expérimentations Dans des ateliers Qui présentent encore Un caractère On va appeler Artisanal Et puis Face à la demande croissante Due en grande majorité À la déclaration De la première guerre mondiale Les entreprises Vont se professionnaliser Et les dirigeants Vont faire édifier Des usines En béton Et ou en briques Avec des structures métalliques Surmontées de chèdes Typiques de l'architecture industrielle Ces chèdes Qui apportent autant de lumière Que possible Et puis usines Dont l'organisation Des espaces Et du travail Obéissent À une répartition Des tâches strictes Méthodiques Et rationnelles Surtout Par exemple Dans l'usine Farman Plusieurs ateliers Distints Existaient Pour chaque étape De la fabrication Menuiserie Assemblage Montage Mécanique Magasin Atelier de réparation Des tamages Une forge Une forge Et donc L'usine Passe de 20 000 mètres carrés En 1914 A 90 000 mètres carrés En 1917 Et donc là Le problème C'est qu'on va assister À une implantation Anarchique De ces usines Et de ce point de vue L'intervention D'André Morizet Va être décisive Alors André Morizet Il a été maire De 1919 À 1942 C'est un maire urbaniste Il travaille avec des cartes Des plans Des vues aériennes Et il veut réorganiser Réorganiser la ville Dans une interview Qu'il donne À l'architecture D'aujourd'hui En 1937 Il explique Que dans une commune Qui croit à cette allure Ce qui se crée S'installe au hasard Les immeubles Au milieu des usines Les usines au milieu Des immeubles Les services nouveaux Là où il se trouve Un coin pour les abriter Pour mettre de l'ordre Dans cette anarchie Un plan d'aménagement Doit être dressé Et c'est exactement Ce qu'il va faire Il va redessiner la ville Un plan d'aménagement Est établi en 1939 Et il sera modifié Cinq fois Vous avez ici La version 1939 Où on voit bien La technique utilisée Qui est la technique Du zonage Qui permet de séparer Les zones industrielles En violet Elles apparaissent Un peu grises ici Mais en violet Sur la carte Les zones résidentielles En rose Et des zones mixtes À la fois Habitat collectif Et industriel En hachuré Et puis Des espaces libres Destinés aux fêtes Aux manifestations Aux activités de plein air Aux espaces verts Et donc C'est assez flagrant Sur cette carte On voit bien Que l'industrie S'est installée Sur la partie sud Et que tout ce qui est Résidentiel Se trouve au nord Donc Pour finir Que reste-t-il De ce passé industriel ? Là la réponse Elle est assez simple C'est rien Ou presque rien De tous les bâtiments Que j'ai évoqués Pendant la conférence Il n'en reste qu'un Qui est le bâtiment LMT Le matériel téléphonique Qui a été construit Donc en 1927 Qui a été réhabilité Entre 2011 et 2013 Et qui abrite aujourd'hui Les bureaux de l'OCDE Alors Pourquoi cette disparition ? Et bien d'abord Parce qu'il y a eu un déclin De l'aéronautique À Boulogne En fait La fin de la première guerre mondiale A provoqué une chute De la production Et rares ont été Les entreprises Qui ont atteint L'équilibre financier Pour pouvoir subsister Et beaucoup ont disparu Et puis ensuite Il y a eu une désindustrialisation Générale de la ville Qui a été Notamment durement touchée Par des bombardements Par quatre bombardements En 1942 et 1943 Qui visaient les usines Renault Mais pas que Si bien qu'un projet De reconstruction Et d'aménagement communal A été établi en 1948 Par la municipalité Le Gallo Ce projet Prévoyant La construction De nombreux logements Pour faire face A un nouvel essor démographique Et la construction De logements Souvent à l'emplacement De ces anciennes usines C'est par exemple Le cas Pour les terrains Samson Sur lesquelles Ont été édifiés Plus de 2200 appartements Dessinés par Fernand Pouillon Sur cette photo Qui provient Du ministère De la reconstruction Et d'urbanisme On voit bien La résidence Se construire Et avec au fond Les usines Samson Qui ne sont pas encore Tout à fait détruites Dans ses mémoires Fernand Pouillon Évoque les usines Samson En ces termes 70 000 mètres carrés De hangars obscurs De ruelles malodorantes Dont il ne faut rien Conserver La priorité Est donnée Aux établissements scolaires A cette époque Aux équipements sportifs Notamment En particulier Parce que c'est une époque Très riche Dans la vie associative Et puis à partir Des années On a encore Un exemple De la publicité De la future résidence Point du jour Samson Et donc Dans les années 70 La ville est de nouveau Transformée Par de grands projets D'urbanisme C'est l'époque Des AC Des zones d'aménagement Concertées Notamment Pont de Sèvres Bellefeuille Silly Point du jour Parc Et donc la priorité Cette fois Elle est donnée Aux logements sociaux Aux établissements Etablissements scolaires Mais aussi Aux projets culturels C'est à cette époque Qu'est créé Le centre culturel Le conservatoire Donc Des bibliothèques annexes Et puis Autre priorité Du temps Les espaces verts Dont la superficie S'accroît considérablement Avec à Billancourt Le parc des Glacières En 1978 Et puis au nord L'aménagement Du parc Rothschild En 1982 Et c'est à cette époque Que les usines Qui au moment De leur inauguration En 1912 Avait reçu Les éloges De la revue La construction Moderne Donc à la fin Des années 60 Début 70 Sont déclarées Vétustes Polluées Et sont détruites Pour laisser place A un projet immobilier Et à un jardin public Et au début Des années 1990 La désindustrialisation De Boulogne-Billancourt Est achevée Avec la fermeture Des usines Renault Donc en 1992 Donc l'absence totale Quasi totale De traces concrètes De ce patrimoine Aéronautique Rend indispensable Un travail de mémoire Effectué par les institutions Notamment la ville De Boulogne-Billancourt A travers le service Des archives Que je représente aujourd'hui Mais aussi la direction Des musées Et du patrimoine Pour réaliser cette conférence Je me suis appuyé Sur les travaux de recherche De Françoise Bédoussac Et d'Emerick Pinkovic Qui avaient réalisé L'exposition Boulogne-Billancourt A la conquête de l'air Qui a été présentée A l'espace Landowski Au début de l'année 2014 Donc ça fait partie De ce travail de mémoire Tout comme l'attribution Des noms de rues Notamment Marcel Dassault Joseph France Paul Ducellier Qui rappellent Ce passé industriel Autre institution Et pas la moindre L'ASPL Bien entendu Et le pavillon Des projets Si vous ne le connaissez Pas encore Je vous invite A découvrir Le formidable boutique Qu'ils ont mis en place Donc ce parcours Voyage en industrie Et puis Ça passe aussi Par les particuliers Les associations Ce travail de mémoire Je pense notamment Je pense notamment Au village de Billancourt Même chose Si vous ne connaissez pas Ce site internet Je vous invite A vite aller chercher Sur internet Le site village de Billancourt Vous apprendrez plein de choses Sur Billancourt Et son histoire Et puis le travail Aéronautique a presque Complètement disparu A Boulogne-Billancourt Elle n'en est pas pour autant Complètement oublié Je vous remercie Merci